C'est 4h12, un minute dans le retour à Choir Radio X. Jérôme, je suis à peu près convaincu, ça nous arrive des fois d'avoir une communauté de pensée. Je suis convaincu que tant que t'as pris une connaissance de ce nouvel-là, tu t'es dit « Tabarnouche, ça a de l'allure, ça ». Oui, ça a beaucoup d'allure. Moi, j'ai pris la meilleure décision de ma vie, puis ma blonde aussi, quand on a décidé de prendre fiston, de le sortir de l'école publique, où son enseignante était une grosse frustrée, et on a décidé de l'envoyer dans une école de gars, au primaire, en cinquième année, l'école Saint-Louis-de-Gonzac, centre-ville de Québec. Ils sont entre gars, ils font du sport, ils ont la paix, ils sont bien. Je calcule que ça a été l'une des meilleures décisions de notre vie. Et j'étais content quand j'ai lu aujourd'hui que, dans la région de Montréal, une école secondaire du sud-ouest, l'école Monseigneur Richard, école secondaire, a décidé de créer, sur une base expérimentale, mais c'est quand même un pas en avant, selon moi, une classe de 30 élèves, juste des gars. Avec plus de sport, plus de professeurs masculins, ordinateurs portables, on parle de trois fois plus de sport. Maudite bonne décision. C'est effectivement une excellente décision, en tout cas, ça vaut la peine. Et contrairement à ce qu'on entendait dans des médias aujourd'hui, notamment, je pense que c'est LCN qui parlait d'un retour en arrière, une classe expérimentale qui se donne des aires d'antan. Ben regarde, c'est parce que le modèle qu'on a depuis les aires d'antan, là, c'est de la merde, ça marche pas. Les petits gars sortent de l'école, ils restent pas, sont pas intéressés, c'est des madames qui leur parlent pas à eux. Ils s'emmerdent. Ils s'emmerdent, ils s'emmerdent, bien sûr. Exactement. S'il y a autant de décrochages, c'est parce que les flots se font pas parler directement, les gars se font pas parler directement. Histoire intéressante. Doc Bayou, salut. Oui, bonjour, monsieur. Salut. On s'estimera pas beaucoup, je pense, sur celle-là, Doc, hein? Ben, c'est un retour en arrière et une très grande menace au matriarcat québécois. C'est la plus grande menace au matriarcat que je n'ai pas entendue depuis 25 ans. Sauf que là, c'est sur base expérimentale, seulement 30 élèves. Moi, je vois ça comme un pas en avant, moi. Définitivement. Définitivement, et ça va soulever, ce n'est pas sans raison qu'on en parle cet après-midi, ça va soulever toute qu'une polémique. Ah, mais ça, c'est évident, mais on peut tout s'ensacrer de ce qu'ils vont penser. C'est une bonne nouvelle. Et si c'est un pas en arrière, ben, il était souhaitable. Oui, les matriarches et les hommes féminisés vont littéralement hurler cet après-midi. Parce qu'ils comprennent très bien la menace à leur système. À partir du moment où on permet aux masculins de se développer à la puberté, le matriarchat signe ses derniers rôlements. OK. Parce que ces garçons-là vont être masculins. Bon. Donc... Et le masculin ne peut pas... Écoutez, j'ai l'habitude de dire qu'une femme ne peut jamais faire de son garçon un homme adulte et viril. Alors, c'est entre gars et avec des hommes matures et bien trempés dans leur masculinité que le garçon va pouvoir parvenir à ce niveau-là. Autrement dit, pendant quelques années à l'adolescence, il faut que les estrogènes se tassent. Et au Québec, c'est l'insulte suprême de dire à une gonzesse, écoute, ma tante, tasse-toi, tu nuis. Oui. Et c'est l'insulte suprême. Pourtant, Doc, il y a plein d'écoles de filles et il n'y a jamais personne qui chiale. Ici, à Cillerie, il y a le Collège Jésus-Marie. C'est juste des filles qui vont là. Là, il n'y a pas de controverse. C'est correct. Quand c'est le temps, une école de gars, on devrait-tu faire ça? Comment ça fait que c'est de même? Écoute, ma prière qu'on oblige. Comment vous pensez qu'un système se perpétue par des justes et coutumes, par une culture, par des certains types d'activités? Alors, dès que vous mettez des filles en présence de garçons, dès que vous mettez des filles en présence de garçons, vous modifiez automatiquement le comportement des garçons et non pas celui des filles. C'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Tout le temps. Et quand les filles sont en position d'autorité, comme genre directrice d'école, comme genre enseignante, on ne s'aide pas beaucoup, là? Exactement. Alors, et elles se sont dotées d'un système où elles contrôlent à peu près toutes les ficelles. les seuls hommes qui sont présents aux primaires et aux secondaires sont soit des homosexuels ou des hommes très féminisés. C'est-à-dire qu'ils ont incorporé attitudes, coutumes et valeurs féminines. Puis encore là, Doc, c'est spécial que tu dises ça parce que je ne sais pas si on peut mettre tout le monde dans le bel paquet. Généralement, je sais que tu n'aimes pas faire ça, mais tu vois, mon fils a fini son primaire l'année passée. Oui. Il y a eu de la misère. Je veux dire, de la misère, c'est peut-être exagéré, mais disons que ce n'était pas le meilleur de sa classe pendant les cinq premières années où c'est des femmes qui lui ont enseigné. Oui. À sa sixième année, c'est un gars qui est arrivé et qui lui a donné l'enseignement de la sixième année. Il n'a jamais pété autant de scores que ça. Il n'a jamais été aussi bon que ça. Il n'a jamais été aussi intéressé puis motivé que ça. Fait que le simple fait que d'avoir un gars dans sa face pour un élève, c'est excellent pour un petit gars. C'est excellent, là. Ah, définitivement. Juste ça, féminiser au Paul. Monsieur, bon, là, on n'en fera pas une religion cet après-midi, cependant. OK? Qu'il soit bien clair. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année du primaire, important qu'il y ait une présence féminine très majoritaire. À partir de cinquième année, sixième année, là, ce n'est plus tout à fait la même chose. Pourquoi donc? Pardon? Pourquoi donc? Parce que, oui, mais écoutez, le garçon commence, c'est rendu près de sa puberté. Alors, il commence à être plus costaud. 10-11 ans. Comprenez-vous? Il est à 11 ans, là. Mais les premières années, pourquoi? Attends un peu. Les premières années, pourquoi il faut que ce soit avec des femmes? Ben, maternage oblige, les gars. On ne versera pas dans ce qu'on reproche aux femmes. On ne versera pas dans l'intolérance et l'intransigeance. Des petits garçons comme des petites filles, ça a besoin d'être maternés par des femmes qui ont un potentiel de maternage. Est-ce qu'on fait une erreur quand on envoie nos enfants dès la première année dans une école pour gars seulement? Non, ça, ce n'est pas correct. Ça, ça, ça n'a pas d'allure, ça ne se justifie pas du tout. Ah, non? Non, 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 non. C'est pour ça que je vous dis, écoutez, c'est délicat après-midi, là. Parce qu'il ne faut pas verser dans les abus qu'on reproche aux femmes, là. Parce qu'il y a une école... Mais vous avez un grand gars, ils ont l'air heureux aussi. Non, 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 non. Ah, oui, oui, je vous le dis, vous l'avez vu, dans la cour d'école. Non, non, ça ne marche pas, là. Non? Non, 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 non. Non, non, puis là, les reproches qu'on va vous adresser, vous venez de prêter flan à la critique. Ce que je vous dis, secondaire 1, 2, 3, 4, pour la plupart des garçons, nettement avantageux d'être entre gars. J'ai bien dit, secondaire 1, 2, 3, 4. Et si vous faites... L'étude a été faite au Séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières. Ils ont posé la question aux étudiants parce qu'ils voulaient que le Séminaire Saint-Joseph devienne mixte. Et le résultat, il y a 15 ans de ça, a été le suivant. Secondaire 1, 2, 3, 4 voulait demeurer uniquement gars, secondaire 5, mixte. Et ça a vraiment du bon sens. Ce sont les jeunes qui l'ont dit. Et c'est très respectable et ça devrait être respecté. Pas parce que Maliou le dit, parce que c'est dans l'intérêt des garçons et ça correspond au désir des gars. Maintenant, que vous ayez des écoles, par exemple, pour des garçons qui sont homosexuels, ils vont être nettement mieux avec des filles parce qu'ils ont un psychisme beaucoup plus féminin, compatible avec le psychisme féminin. Pas tous, mais pour plusieurs. Le besoin de se défouler, est-ce qu'il est moins grand? Le besoin de faire du sport, de se dépenser, est-ce moins important chez les homosexuels? Ce n'est pas pareil. Il y a vraiment, on va, dans quelques années, je le dis très respectueusement, on va s'apercevoir qu'il y a effectivement beaucoup de similitudes entre le psychisme féminin et le psychisme de beaucoup d'hommes homosexuels. Ils raisonnent, ils pensent, ils se sentent beaucoup, ils interagissent beaucoup comme des femmes. Alors, si vous leur demandez, si vous prenez des jeunes homosexuels de 13, 14, 15, 16 ans et que vous leur demandez, ils vont préférer être avec des filles pour étudier. Ils ont des chances de s'épanouir davantage de cette façon-là. Comme on dit cet après-midi, ne versons pas dans l'intransigeance, mais bien dans l'ouverture et la souplesse et le respect. Donc, où est-ce qu'on va voir le gain que vont faire ces gars-là qui vont se retrouver ensemble, entre gars, enseignés par des gars à faire du sport et des activités autres que l'école féminisante qu'on connaît depuis longtemps? Où est-ce qu'on va voir le gain? Où est-ce que ça va paraître? Ça va paraître, ça fait des individus mieux dans leur peau. Alors, quand est-ce que ça paraît qu'un jeune homme est mieux dans sa peau? Ça va paraître dans l'intimité, ça va paraître dans son choix de carrière, ça va paraître dans sa performance professionnelle, ça va paraître dans ses ambitions. Alors là, on vient de tasser les matantes. Comprenez-vous? Pourquoi y a-t-il un système matriarcal au Québec? Parce que il y a une lutte pour le pouvoir. La lutte est maintenant ouverte pour le pouvoir officiel. Et malheureusement, malheureusement, la testostérone donne un plus lorsqu'on parle de pouvoir. si on n'écrose pas les garçons, il y a beaucoup de femmes qui vont l'arracher. Ben, là-dessus, Doc, le directeur de cette école-là pour revenir à l'école, Mgr Richard, il dit, lui, il souhaite entre autres que le fait que les petits gars vont se dépenser, vont faire du sport, que ça va les concentrer davantage en classe, donc qu'ils vont moins décrocher. Et là, moi, je rajoute à ça que les gars vont occuper des meilleurs emplois, vont pouvoir continuer à avoir leurs mots à dire dans la société. Oui, exact. Ils vont prendre plus de place. Mais si les garçons sont mieux, prennent plus de place, il y a beaucoup de femmes qui vont se faire penser et qui ne seront pas contentes. Ils vont peut-être faire un débat intéressant. Les gars vont avoir plus de chances de s'exprimer parce qu'ils vont être entre eux autres, c'est un peu ça? Parce qu'ils vont avoir plus de chances de développer la capacité de s'exprimer parce qu'ils vont être entre eux autres et qu'ils ne seront pas faits taire? Ben, c'est-à-dire qu'ils vont être entre eux autres. La raison d'être entre eux autres, c'est de permettre au masculin de s'exprimer à l'intérieur des limites de chacun. Ce que la société matriarcale adore. La société matriarcale ne veut rien savoir de l'expression du féminin. C'est une société extrêmement sexiste qui croit fermement que les attitudes et valeurs féminines sont nettement supérieures. Oui, c'est sûr que ça va faire un beau débat, Doc. C'est sûr que ça va se mettre à japper à un moment donné. Ah, ça va japper et très sérieusement. D'ailleurs, regardez tous les efforts déployés pour me faire taire. Je suis le résultat effectivement de ce que vous êtes en train de décrire cet après-midi. Au primaire, j'ai étudié dans des écoles, dans des classes mixtes et secondaire, au cours classique, uniquement garçons. L'université mixte, je suis le résultat de ça et j'ai l'impression que mon masculin n'y a pas eu trop de misère et il y a beaucoup de monde qui veulent me faire taire à cause de ça. Vous n'êtes pas très féminin. C'est assez tranquille côté matriarchal. Côté moumoune, c'est tranquille. Non, la moumounerie et les niaiseries et les attitudes féminines et le picoçage dans le dos et toutes ces niaiseries-là, ça ne fait pas partie de moi. Beaucoup de jeunes hommes qui ont étudié avec moi sont de ma trempe. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, même de mères de mères de famille qui vont aller contre le fait que leurs fils s'épanouissent davantage dans une école masculine. Vous dites peut-être que les pures et dures féministes vont s'élever. Oui, j'aimerais ça que tu aies raison sur ce point-là. Il n'y a pas de mère qui va... Je pense qu'un jour, ce que tu viens de dire se réalisera. Mais malheureusement, la majorité des femmes québécoises qui ont des garçons les casprent. Elles les châtrent à partir de l'âge de 4-5 ans. Par exemple, en leur défendant leur goût, lorsqu'ils veulent s'acheter un petit arc et des flèches, des petits revolveurs jouets, tout ça, j'ai entendu toute une série de capotés, de maudites folles qui défendaient leurs enfants d'avoir des petits arcs avec des petites flèches avec des sucres. Ben oui, parce que c'est violent. Ben oui, on l'a entendu combien de fois. ces séries-là existent, perdurent dans notre grande tribu. Puis, mets-toi un casse-en. Maintenant, pas tout le monde, là. Non. Mais malheureusement, beaucoup trop prévalents et majoritaires. Ah, c'est une minorité de mères qui veulent que leurs garçons deviennent des hommes masculins et virils. C'est une petite minorité de mères au Québec. Et c'est pour ça qu'on en parle cet après-midi. C'est pour ça que je me prête à l'exercice. C'est pour dénoncer le fait. Je n'ai pas d'études là-dessus, mais je peux vous l'affirmer. Et je ne crois pas me tromper. Et si je me trompais là-dessus, j'en serais fort aise. J'aurais pensé que ça avait évolué davantage parce que j'ai des mères de famille autour de moi qui ont des garçons et je n'ai pas l'impression. j'ai l'impression qu'ils jouent au hockey, ils jouent des sports de gars et c'est ce qu'ils encouragent. Tant mieux, réjouissons-nous. Ben oui, tant mieux. Réjouissons-nous qu'il y en a encore. Tu avais raison. Réjouissons-nous. Il y en a de méchants qui se protège aussi. Ah, écoutez, la surprotection et l'incompétence maternelle au Québec est majoritaire. Ah, on a de l'ouvrage encore, hein, doc? Oui, ben, l'ouvrage encore. Messieurs, un pas de géant a été accompli cet après-midi. Et là, il y a un projet expérimental, un projet pilote. Deuxièmement, on en parle sur Québec. C'est pas anodin, les gars, là. Non, puis... Aïeux, cet après-midi, je vous dis, c'est un gros coup de jarnac au matriarcat québécois. Oui. C'est pas anodin, là, ce qu'on fait. Comme quoi, toi et nous... C'est à l'heure, là, il y a des bonnes femmes, là, qui ont le poil du public se défriser dans leur auto, dans le local syndical, ça te vois-tu jaser. C'est le caillou sur le job qui s'arrange toujours pour garder le plus d'argent pour en faire moins. Ça doit pas être beau, là. Non. C'est ça qu'il y a... Non, 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 après-midi, sur le boulevard Laurier, là, il y a du poil de pubis qui est raide en Cibone. Puis il y en a une coupe, s'il y avait des canons, c'est sûr qu'il y aurait un obus, un missile qui serait lancé sur Trois-Rivières, je vais pas t'en vous le dire. Il pourrait tirer ici, c'est plus proche. il y a de la lune furieuse après-midi, là. Salut ! Salut !